Deuxième conseil des ministres du gouvernement Ayrault est déjà la première priorité fixée, le social, avec comme maître mot la concertation avec les partenaires sociaux. Le 29 mai, je vais recevoir avec les trois ministres, Michel Sapin, Marisol Touraine et Marie-Lise Lebranchu qui sont concernés, parce qu'il y a aussi la fonction publique, chaque organisation syndicale de salariés et chaque organisation patronale représentative. Un premier rendez-vous destiné à fixer les objectifs d'une grande conférence sociale qui devrait se tenir avant le 14 juillet. Une rencontre au sommet qui traitera des questions d'emploi, des salaires, du SMIC, des retraites ou encore des conditions de travail. Les syndicats, eux, applaudissent l'effort mais attendent du concret. Il y a tellement d'attentes auprès des salariés, il y a tellement d'attentes auprès des citoyens en général, que ça serait dramatique effectivement si on s'apercevait que l'espoir qu'on met ne trouve pas d'aboutissement, c'est sûr. Avant même ce grand rendez-vous, le gouvernement Ayrault veut faire passer très vite un décret pour que les personnes ayant commencé à travailler tôt puissent partir à la retraite à 60 ans si elles ont cotisé suffisamment. Une mesure immédiatement fustigée par la droite. Ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, voilà que Jean-Marc Ayrault impose un décret, là où nous avons toujours souhaité passer par la loi, pour des sujets aussi importants, c'est un déni de démocratie pour des gens qui nous donnent des leçons de dialogue toute la journée. Promesse de campagne du candidat Hollande, ce décret entrera en application avant mi-juillet et concernerait environ 100 000 personnes la première année selon le gouvernement. Du côté de la CFDT, cette mesure permettra de corriger à la marge une loi qu'il juge profondément injuste. Le coût est évalué à 1 milliard d'euros. Le Premier ministre a promis d'écouter le patronat qui brandit déjà la menace de décrochage des entreprises françaises.